et coucou tout le monde bienvenue sur ma chaîne alors moi c'est toujours Christelle de deux fils en couture sur youtube et sur instagram je vais peut-être me représenter un petit un petit peu parce qu'il y a eu pas mal de nouveaux abonnés donc je suis Christelle j'habite en Normandie je suis mariée j'ai deux enfants, deux grands enfants ma fille 22 et mon fils 18 je fais de la couture depuis je sais pas ça fait bien 6-7 ans maintenant et voilà j'ai ma chaîne youtube depuis deux ans trois ans je sais plus donc donc voilà alors c'est vrai que là depuis un petit moment les vidéos s'espacent forcément parce que j'ai eu des petits des petits changements dans mon travail donc donc voilà mais dès que j'ai l'occasion j'essaye de de filmer alors maintenant je pars plus sur des sur des vlogs mais voilà j'essaye de filmer de temps en temps alors des fois c'est vous allez voir une vidéo qui dure 30 minutes et ça m'aura pris au moins 15 jours pour la faire mais bon c'est pas grave donc voilà pour pour les présentations donc aujourd'hui on se retrouve alors tout d'abord si cette vidéo sort en janvier bon même si c'est après c'est pas grave mieux vaut tard que jamais je vous souhaite à tous et à toutes une bonne année 2024 plein de belles choses la santé du travail un petit peu d'argent quand même parce que on a beau dire ce qu'on veut mais tous ceux qui disent que l'argent ne fait pas le bonheur il y contribue quand même pas mal donc voilà je vous souhaite plein de belles choses et puis déjà la santé c'est important et puis profiter 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 voilà je peux pas vous dire mieux que il faut profiter au jour le jour donc vous allez peut-être entendre là ma machine parce qu'en plus je commence à filmer en plein essorage j'aurais pu attendre mais non c'est pas grave c'est pas grave donc on se retrouve aujourd'hui je vais coudre enfin non je vais déjà commencer par couper je vais recouper un jogging luc de super bison pour mon mari le premier avait été validé que ça soit dans le tissu donc ce sera dans le même tissu mais pas de la même couleur je vais vous le montrer après la taille la coupe tout donc du coup comme mon fils je pensais faire un truc dans ce dans ce tissu mais mon fils voilà il n'aime pas donc mon mari m'a dit bon oui moi j'aime bien donc donc ce sera dans ce french terry ouais là ici là par là là où il ya ma main ici là c'est la bonne couleur là non mais là oui donc dans ce molleton enfin non c'est pas un molleton c'est un french terry non là c'est trop foncé bon bref donc là je vais j'ai préparé mon fer à repasser je vais repasser un petit coup dessus parce que mine de rien ça se déforme quand celui là je l'avais fait sécher sur mon étendoir mais ouais il s'est quand même bien déformé au niveau des extrémités donc je vais y repasser puis les français de toute façon je vais y passer un petit coup et puis moi je vais me refaire alors je le cherche je vais me refaire un petit suite vous appelle ça une tunique moi c'est un suite alors attendez pas trop c'est pas celui là voilà celui là je vais me refaire ce ce suite là donc c'est je vous approche c'est j'espère que vous ça fait le focus j'en sais rien donc c'est à manches raglons c'est tout ça je l'avais fait dans un jersey de viscose noire et avec des feuilles rouges je vois si vous vous en souvenez et donc que je m'étais racheté un alors c'est un jersey je crois que c'est un jersey de viscose aussi mais alors ça n'a pas du tout le même toucher ça n'a pas du tout la même fluidité que ceux de chez ds donc bah écoutez on verra bien il est plus il est plus lourd plus lourd plus épais aussi donc voilà hop je vais le faire là dedans l'intérieur est tout est tout noir voilà ça me fait limite penser un peu à un punta alors je sais pas punta di milano punta di romal un ou l'autre ça me fait penser un peu à ça voilà donc ça je vais couper les tissus aujourd'hui et puis j'aimerais aussi j'ai des des patrons que j'avais fait enfin j'avais imprimé etc pour faire les cadeaux de noël dans ma dernière vidéo et je les ai pas rangés voyez ils sont là donc il ya le patron de jali enfin le patron émilie de jali patern et puis le gilet vimka de patron moi je couds donc j'ai sorti les enveloppes craft voilà et je vais je vais faire faut que j'imprime le devant enfin le dessin technique pour le mettre sur le scotcher sur les enveloppes et puis ranger ça et puis ben je pense que ce sera déjà pas mal pour cet après midi je verrai si j'ai d'autres idées qui viennent je comment je je sortirai le tissu et puis je je couperai et puis et puis ben voilà je pense que pour aujourd'hui ce sera déjà ce sera déjà pas mal comme ça au moins quand j'ai envie de coudre les projets sont déjà coupés et puis je me dis parce que moi je suis tendance à à changer vite d'avis donc une fois que c'est coupé on veut plus revenir dessus et puis il ya plus qu'à coudre quoi donc ça c'est fait voilà bon ben et je passe un petit coup de faire sur mon french terry et puis on y va pour la déco à 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 Je suis en train de découper mon jersey de viscose pour faire le sweat du magazine prêt-à-porter. Et au moment de couper mes manches, je me suis aperçue que je n'avais pas assez de longueur. Je ne comprenais pas pourquoi, parce que ce n'est pas la première fois que je le fais. D'habitude, tout rentre bien. Je suis persuadée d'avoir 1,50 m de ce tissu-là. Et en fait, non, j'ai 1,20 m. Donc, j'ai regardé sur ce qu'ils préconisaient au niveau du métrage pour le tissu. Il faut 1,30 m. Et en fait, il me manque 5,6 cm pour pouvoir faire la manche. Donc, les métrages ne sont plus le poil correct dans ce magazine. Donc, ce que je vais faire, je vais laisser dépasser les 5 cm. Et puis, je vais faire des, dans les chutes, là, je vais faire des poignées de, des petits poignées de manche de 6 cm. Voilà, comme ça, ça fera ce qu'il manque pour la manche. Donc, voilà. Bon, ce n'est pas grave. Il y a toujours, on arrive toujours à avoir des solutions, surtout pour ça. Enfin, ce n'est pas... On a toujours des chutes. Donc, je vais faire ça. Et puis, je vais voir si je peux même faire une bande de taille. Comme ça, pour faire sur le bas du pull. Ça peut être sympa aussi. Je vais voir ce qui va me rester au niveau de la longueur. Même quitte à la faire en 2. De la façon, je ne pourrais pas la faire au pli, ça, c'est sûr. Mais oui, quitte à la faire en 2. Et puis, il y aura 2 coutures sur les côtés. Ça peut être faisable aussi. Je vais voir ça pour l'instant. Ça, ce n'est pas sûr. Mais c'est une idée. Et puis, comme ça, ça pourra vraiment liquider au max les chutes. Parce que là, je ne pourrais pas... Je ne pourrais pas faire de quoi que ce soit après dedans. À moins d'avoir... De faire des bandes d'encolure. Si j'ai un... Comment... Si je fais quelque chose dans un tissu uni noir, pour moi, à la limite. Mais bon, je me dis, ça fait encore des chutes à stocker. Voilà quoi. Je pense que l'on est toutes pareilles. Donc, je vais voir. Je vais déjà faire ça. Découper mes manches, les poignées. Et après, je verrai avec ce qui va me rester, si je peux faire une bande de taille. Et je vais faire ça. Voilà. Allez, je termine. Et puis, ce sera déjà pas mal pour aujourd'hui. Je reviens vers vous aujourd'hui. C'est mon dernier jour de vacances. Donc, j'en profite. Je suis toute seule pour terminer... Enfin, continuer ce vlog et le terminer. Il est... Alors, j'espère que la luminosité ira. Parce qu'il est 8h15. Chose très rare que je puisse tenir à cette heure-là. Puis que je sois à la maison aussi à cette heure-là. Donc, je voulais vous montrer où j'en étais. Donc, j'ai fini le pull du magazine Mode des travaux prêt à porter. Donc, je vous le montre. Voilà ce que ça donne. Hop, hop, hop. Ça, c'est devant. Là, le dos. Voilà. Donc, comme je vous avais dit, je voulais faire les poignées de manche dans le même tissu. Chose que j'avais... Je les avais coupées tout. Mais je ne les ai pas coupées dans le bon sens de l'élasticité. Donc, forcément, je n'ai pas pu les mettre. Donc, ce n'est pas grave. J'ai mis du bord côte noir en bas des manches pour faire des poignées. Et j'ai bien fait aussi, comme je vous avais dit aussi, la bande de taille. Voilà. Ce qui n'est pas préconisé dans le patron. Alors, j'ai mesuré au niveau des devants et des dos pour avoir la longueur totale. Et je n'avais pas assez pour faire au pli. Donc, je l'ai faite en deux parties. Donc, on a deux coutures sur les côtés. Voilà. Donc, celle-là est pas mal. Mais celle-là, il y a un décalage. Vous voyez, la couture du corps et puis là, la couture de la bande de taille. Bon, tant pis. Ce n'est pas grave. Personne n'y a à mettre son ici. Donc, écoutez, ça change un petit peu. Voilà. Je vais vous mettre une petite photo. Là, je me suis prise en photo. Je dois en avoir une. Je vais vous la mettre le temps que je parle. Donc, ça, c'est fait. Ensuite, j'aimerais me coudre, comme je vous avais dit, je crois, dans mon dernier vlog. Oui, je pense que ça doit être à peu près ça. Que je voulais me... Vous savez, j'avais fait pour ma soeur, pour Noël, le pull Emily de Jolly Pattern ou Jolly Patron. Je ne sais plus. Et comme j'avais validé aussi pour moi la taille, donc du coup, je voudrais me le faire dans cette maille, maille tricot. Moi, j'appelle ça des mailles tricot. Voilà. De chez Audrey Mercerie. Alors, je ne sais pas s'il y en a encore. Je vous laisserai aller voir sur sa boutique directement. Donc, je vais me coudre ce patron-là. Et puis, je vais vous montrer. Je vous montrerai... Oui, comme ça, ça va me faire gagner du temps. Parce que c'est vrai que ça, mine de rien, ça prend du temps de filmer et de coudre. Enfin, bon, voilà. Donc, je vous montrerai le pull une fois terminé. Et puis, on verra si j'entame autre chose. Peut-être. Je vais peut-être entamer autre chose après. Je vais voir. Je vais déjà faire ça et je reviens vers vous après. Bon, ça y est, j'ai terminé. Enfin, terminé. J'ai presque terminé mon pull Emily. Donc, je vous le montre. Il ne me reste plus que les ourlets à faire des bas de manche. Et là, le bas, l'ourlet du bas. Voilà. Parce que je n'ai pas encore sorti. J'avais juste sorti ma surjeteuse. Donc, là, je vais sortir ma machine à coudre. Et puis, je vais faire mes ourlets. Je regarde si je vais avoir du fil de cette couleur. Non, ça, c'est sûr. Donc, je vais voir si je trouve quelque chose pour faire les ourlets. Donc, hop, voilà. Alors, j'ai repris la même taille. Du coup, je ne sais pas la taille. Puisque j'ai modifié directement sur mon patron. Mais j'ai repris exactement la même chose que sur le pull que j'avais fait pour ma soeur. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Ça brille. On voit qu'il y a des fils, je pense que c'est des fils lurex. Et alors, il a un effet grahou comme le vert. Alors là, peut-être qu'avec la lumière, vous allez voir un petit peu. Mais ils sont moins visibles, je trouve, que sur le vert que j'ai pris le même. Et on les voit plus sur le tissu vert que sur celui-là, je trouve. Enfin bon, ce n'est pas grave. Donc, voilà, je fais mes ourlets de ça. Et après, je voudrais... Ah, attendez. Voilà. Vous m'excuserez, hein, toujours. Il fait encore nuit. Donc, j'espère que ça va aller pour la lumière. Donc, une fois que je vais avoir fini ça, je voudrais aussi me faire un... Le t-shirt star de... Start, peut-être. Il me semble qu'il y a un T à la fin. De chez Patron Moi Je Cous. Elle nous l'a sorti... Enfin, elle nous l'a sorti... Elle l'a sorti en début d'année, là, pour la nouvelle année. Et c'est un patron qui est gratuit. Donc, si vous ne l'avez pas vu passer, je vous invite à aller voir. Donc, c'est un T-shirt... Enfin, un T-shirt sweet. On peut le faire manche courte ou manche longue. Donc, moi, je le fais manche courte. Et je voudrais le faire dans... Je vais vous montrer dans quel tissu... Je l'ai déjà coupé. J'avais déjà préparé ce week-end. Et je vais vous montrer le tissu tout de suite. C'est le tissu qu'Audrey m'avait offert pour Noël. Le jersey de coton. Donc, vous n'avez pas tellement... Le bleu est plus peps. Enfin, un petit peu plus foncé. Là, il fait un peu terne, je trouve. Mais voilà. Donc, il est coupé. Il est prêt. Donc, ça, je pense que je vais attaquer ça aujourd'hui. Du coup, il va falloir que je change mes fils de ma surjeteuse. Parce qu'ils sont en noir. J'ai fait en noir pour ça. Mais avant, je vais d'abord finir mes ourlets. Et puis, après, j'attaque mon T-shirt. Il me restera des chutes. Donc, j'avais espoir de pouvoir le faire en manche longue. Mais non, ça ne passait pas. Donc, ce n'est pas grave dans les chutes qui me restent. Je vais faire... Je pense que je vais pouvoir en faire deux. Deux shorty billy. Un pour moi et puis un pour ma fille. Comme ça, j'aurai rentabilisé mon coupon. Et puis, comme ça, quand je mettrais ma culotte, je penserais à Audrey. Voilà. Bon, allez. Au lieu de raconter n'importe quoi. Il n'est que 8h. 8h30. Non, il n'est plus que ça maintenant. Il est presque... Oui, 8h30. Au lieu de... Oui, 8h. Donc, je disais 8h30. Et ça commence déjà à partir en cacahuète. Je suis toute seule. Donc, voilà. Bref, ce n'est pas grave. Bon, allez. Je fais mes ourlets. Puis, je reviens vers vous après. J'ai fini les ourlets de mon pull. Voilà. Bon, de toute façon, ça ne vous donne pas grand-chose. J'ai fait un simple rentré de 3 cm pour les manches et pour le bas. Je vais vous mettre des photos là en même temps que je parle. Ben, écoutez. Impeccable. En plus, là, le froid arrive. Donc, ça va... Ça tombe... Ça tombe à pic. J'ai envie de vous le dire. Donc, voilà pour mon pull et lili. Maintenant, je vais... Ben, écoutez. Je vais attaquer mon... Mon comment ? Mon t-shirt start. De patron Moajoku. Je vais changer mes bobines. Parce que je suis en noir. Donc, je vais mettre du blanc. Et puis... Et puis, là, voilà. Ce sera... Ce sera pas mal. Et puis après, ben, on verra si je fais autre chose. Si j'attaque peut-être les... Les shorty Billy. Je verrai. Je vais voir... Je vais voir comment j'avance. Voilà. Allez, à tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, je reviens vers vous pour vous montrer le... Je sais plus. Le t-shirt. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. T-shirt start. Alors, j'ai fait une taille 40. Oui, c'est ça. Une taille 40. Je sais plus si je vous l'avais dit. Donc, je suis bien. Je ne suis pas serrée. Même là, je suis bien. Mais, voilà. Et ce n'est pas la première fois sur... Sur les patrons de... Moi, je couds... Je ne sais plus lequel c'était. Au niveau d'une bande d'encolure, il y a toujours... Elles sont tout le temps trop grandes. Et je n'ai pas ce réflexe de mesurer et de faire le calcul à chaque fois. C'est vrai que moi, je... En gros, je pars tête baissée. Et je prends le patron tel qu'il est. Et vous voyez, regardez. La bande d'encolure, vous voyez, elle est trop grande. Ça baille. Je ne sais pas si vous allez voir. Ce n'est pas... Ce n'est pas choquant. Mais elle n'est pas... Vous voyez, elle n'est pas... Je ne sais pas si vous allez voir. Elle n'est pas bien plaquée. Ça se... Enfin, ça sent. On sait quand... Quand on est couturière, on sait que les... Comment ça doit se porter sur soi. Et voilà. Pour être bien, voilà. Il aurait fallu qu'elle soit comme ça. Et là, vous voyez, elle est comme ça. Vous voyez, là, ça baille. Donc, bon. Ce sera porté. Alors, le... Je ne me rappelle plus du dessin technique parce que je n'ai pas imprimé le cahier. Je ne sais pas. Je ne m'attendais pas à cette forme d'encolure aussi large. Alors, c'est moi. C'était peut-être comme ça. Je n'ai pas le souvenir. Mais voilà. Donc, il va falloir que... Sur les prochains, Je... Désolée. Il y avait un appel. Il faudra que sur les prochains, Je recalcule la bande d'encolure. Et il faut bien que je retire au moins... Je ne sais pas au moins... 3-4 cm quand même. Oh oui, je pense. Donc, c'est dommage. Oh, je suis vraiment... Oh, je suis déçue. Bon, ça va. Ce n'est pas... Ce n'est pas comment... Ce n'est pas déconnant. Puis, j'ai hésité. Je me dis, bon, ce n'est pas grave. Je vais redémonter. Mais je n'ai plus de tissu. Et la bande d'encolure n'est pas très large. Alors, je me dis... Oh, j'ai la flemme des coudes. En plus, évidemment, j'ai fait... C'est toujours pareil. J'essaye une fois que j'ai fait les surpiqûres. Si je n'avais pas fait les surpiqûres, Peut-être que ça m'aurait fait forcément Une étape de moins des coudes. Mais surpiqûres, surgés... Donc, si j'avais eu encore du tissu, J'aurais pu refaire une bande. J'aurais coupé et j'aurais refait une bande. Mais là, je pense que ça va rester comme ça. Ce n'est pas grave. Mais voilà. Faites attention si vous le faites. Enfin, si vous voulez le faire. De bien vérifier au niveau de la bande d'encolure. Et si vous l'avez fait, dites-moi. Après, c'est peut-être dû au tissu. Mais c'est vrai que je n'ai pas ce réflexe. Dites-moi, vous, en commentaire, si vous l'avez fait. Si vous avez eu le même souci que moi. Bon. Alors, voilà ce que ça donne. Je ne sais pas si... Alors, il est long. Je vais t'en déchirer. Hop. Voilà. Il est long. Je n'ai pas fait les ourlets encore. Donc, il m'arrive en dessous des fesses. Donc, voilà. Il ne me reste donc plus qu'à faire l'ourlet des manches et l'ourlet en bas. Je pense que je vais quand même le couper un petit peu. Et puis, ben voilà. Donc, ça me fait un petit t-shirt en plus. Avec un tissu. Je crois que c'est ça, en fait. Quand vous avez un tissu qui vous tient à cœur. Et qu'il y a un truc. Parce que je me suis dit, un t-shirt, je ne vais pas faire une toile pour un t-shirt. Donc, je me suis dit, je me suis lancée comme ça. Mais voilà. Je crois que c'est plus ça, en fait, qui vous énerve qu'autre chose. Mais parce que vous voulez que forcément que le résultat soit parfait. Mais bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas méchant. Ça aurait pu être pire. Mais c'est à retravailler. Donc, écoutez. Je pense que je vais conclure cette vidéo-là. Je vais me stopper ici. Il me reste dans mes projets. Donc là, dans ce tissu-là, de shorty billy à faire. Et puis, j'aimerais aussi faire un pantalon de pyjama pour ma fille dans un velours. Je vais peut-être faire le jogging. Je ne sais plus si c'est le jogging home ou sweet home des bobines paternes. Donc, il faut juste que je lui demande comment elle veut le bas du pantalon. savoir si elle veut un bracelet de cheville ou si elle veut un simple orlet. Quoi d'autre ? Quoi d'autre ? Quoi d'autre ? J'ai noté. Attendez. J'ai noté. Oui, j'aimerais aussi me faire le sweet loup de Jolilab. Parce que je me suis abonné. Alors, j'ai mis en pause mon abonnement de Kraftine. Et puis, j'ai comment ? Je me suis abonné à la... Alors, comment elle appelle ça ? Je ne sais plus. C'est un nom. C'est un abonnement chez Jolilab. Je ne sais plus comment ça s'appelle. J'essayerai de vous le mettre là. Donc, vous payez tous les mois. Vous arrêtez quand vous voulez. C'est 5,90 euros, je crois, par mois. Et vous avez en avant-première les... Tous les mois, le nouveau patron. Avant qu'il sorte sur la boutique. Et puis, vous avez, je crois, c'est moins 50% sur tous les autres patrons qui sont déjà en ligne. Donc, voilà. J'ai pris ça. Je verrai bien. Peut-être que je pense que je vais arrêter le Kraftine. L'abonnement chez Kraftine, je pense. Mais voilà. Pour l'instant, il est en pause. Et je vais réfléchir. Donc, ça. Donc, le sweat loup. À l'heure où je vous fais cette vidéo, je crois que le patron sera sorti sur la boutique. C'est un sweat à capuche. Mais voilà. Je n'ai plus de sweat à la maison. Enfin, le tissu sweat. Donc, pour l'instant, voilà. C'est un projet. Et puis, et puis, et puis... Toujours chez Jolilab. Donc, je n'ai pas encore le patron. Mais je voudrais aussi me faire la veste Hanouk. Donc, voilà. C'est pareil. Je voudrais le faire en matelassé. Donc, je passe ce tissu-là à la maison. Donc, il faut que je le fasse. Je vais voir peut-être une petite commande chez DS. Ou je n'en sais rien. Je vais voir les soldes qui vont arriver. Donc, on va voir. On va voir. Bon, écoutez. Je vais vous laisser là. Je vais me changer parce que là, je... Je caille. J'ai la chair de poule. Et puis, je vais vous dire... Bah, écoutez. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Et à la prochaine. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada